L'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale peut licencier un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle. Pour autant, aucun texte législatif ou réglementaire ne donne de définition de cette insuffisance professionnelle. Son appréciation reste donc relativement subjective. Pour le juge administratif, le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié par un comportement qui, persistant dans la durée, révèle une incapacité de l'agent à assumer correctement les fonctions qui lui sont confiées. Ce licenciement doit donc être fondé sur des éléments manifestant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions. En l'absence de définition précise de l'insuffisance professionnelle, il est possible de se référer à la jurisprudence administrative. Et cette dernière confirme que peuvent par exemple être pris en compte un manque de connaissances techniques ou des difficultés à intégrer certaines règles, l'incapacité de l'agent à prendre des initiatives, à s'organiser, à travailler en équipe, à respecter ses horaires de travail, une lenteur excessive dans l'exécution de ses missions, un manque de rigueur ou une incapacité à communiquer. Sauf circonstances exceptionnelles liées à l'intérêt du service, les fonctions confiées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer conformément à son cadre d'emploi. Par conséquent, en cas de contentieux, le juge administratif veillera à ce que les aptitudes professionnelles de l'agent ont bien été appréciées au vu des fonctions qu'il a vocation à exercer. En pratique, cela signifie qu'un fonctionnaire ne peut pas être licencié pour ne pas avoir exercé de manière satisfaisante des fonctions relevant d'un cadre d'emploi d'un niveau supérieur, voire d'un autre cadre d'emploi. Si une insuffisance ponctuelle ne peut justifier le licenciement d'un fonctionnaire, le juge administratif considère qu'il n'est pas nécessaire que les carences professionnelles de l'agent aient été constatées à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ou qu'elles aient persisté après qu'il était invité à remédier aux insuffisances constatées. En revanche, il exige que l'évaluation de la manière dont le fonctionnaire a exercé ses fonctions concerne une période suffisante. Par ailleurs, le juge administratif n'hésitera pas à censurer le licenciement d'un fonctionnaire qui n'aurait pas bénéficié des moyens matériels et humains appropriés ou de la formation statutaire requise pour lui permettre d'exercer ses fonctions dans de bonnes conditions. Sans y être obligé, le juge administratif peut également tenir compte des mesures prises par l'administration pour soutenir le fonctionnaire dans l'exercice de ses missions en lui proposant des formations spécifiques, le recrutement d'effectifs supplémentaires ou un changement d'affectation sur des fonctions plus appropriées à ses capacités. Dans la pratique, il n'est pas toujours aisé de faire la distinction entre le licenciement pour insuffisance professionnelle et le licenciement pour faute disciplinaire. Le plus souvent, ce qui fera la différence, c'est la bonne ou la mauvaise volonté de l'agent à exécuter les missions qui lui sont confiées. Le juge administratif considère notamment que pour fonder une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'administration peut se référer au comportement général de l'agent et également à l'existence de faits qui, pris séparément, seraient susceptibles de faire l'objet d'une procédure disciplinaire, mais qui, envisagés dans leur ensemble, confirment l'incapacité de l'agent à respecter ses obligations statutaires. En d'autres termes, le juge administratif admet que la répétition de certaines fautes témoigne de l'inaptitude du fonctionnaire à pouvoir respecter des règles. Le Conseil d'État a par exemple considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent dont le comportement se caractérisait par un manque de discipline et de ponctualité était justifié dans la mesure où la répétition de certaines fautes témoignait de son incapacité à respecter les horaires de service. Il n'est pas toujours évident non plus de distinguer l'insuffisance professionnelle d'un État pathologique. L'administration devra donc veiller à ce que l'incapacité du fonctionnaire à exercer ses missions n'a pas uniquement pour origine une altération de son état de santé. En cas de doute, il est recommandé de solliciter l'avis du comité médical.